salut à tous et bienvenue pour cette toute première vidéo donc je suis xav the master sur le royaume 12 27 sur le jeu rise of kingdom donc je vais vous présenter tout de suite ma ville donc château niveau 23 avec 11 millions 100 milles de puissance donc cette première vidéo est dédiée auprès kvk donc je pense que tout le monde connaît un petit peu le kvk dont dans le domaine de rise of kingdom donc là la première partie c'est de tuer des maraudeurs donc chaque maraudeur tué vous rapporte des parchemins ou pas ça dépend et quand vous ouvrez ces parchemins vous en avez différents types et il faut tous les avoir pour récupérer un cadeau de récompense et 5000 points donc là ça se termine dans 9 heures donc moi j'ai 260 mille points et je suis 157e donc moi ma première stratégie ça a été de prendre trois troupes full t4 juste pour avoir un maximum de parchemins sauf que bah arrive un moment on arrive à court de points d'action donc on est obligé d'en payer avec des gemmes donc ça commence à coûter un petit peu cher donc du coup maintenant je me suis focalisé sur richard et où jimonde et hoc donc je vous montrais donc richard niveau 50 avec bientôt sa sixième étoile il est 5 5 2 2 avec ses compétences et où jimonde et hoc niveau 41 avec une expertise donc ça tant que pas trop mal donc je vous en faire par la suite des vidéos pour pour vous montrer un petit peu comment ça se passe pour la suite du prêt kvk et pour le kvk donc nous présentement notre alliance est onzième du serveur avec 742 millions de puissance donc vraiment un royaume très 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 puissant donc les dégâts qui fait les dégâts de son facteur des dégâts directs qui n'est pas énorme énorme mais il permet de récupérer énormément de troupes en fait richard il va soigner tous vos blessés légers donc c'est c'est ça qui est vrai qui est vraiment bien lorsque l'on l'ont fait du barbare ou du maraudeur et puis surtout en player contre player c'est vraiment le top voyez c'est peut-être assez long mais au final sa vie descend pas au départ j'avais 165 mille troupes bien sûr j'ai tapé quelques maraudeurs avant donc ça a descendu un petit peu mais c'est c'est vraiment pas mal donc maintenant mon prochain commandant que je vais essayer de de mettre une expertise dessus c'est Sunzi parce que bien sûr je suis focalisé sur l'infanterie donc c'est vraiment intéressant quoi voilà donc là j'ai pas eu de parchemin malheureusement on va aller rechercher un autre donc pour tous ceux que ça intéresse faites le moi de savoir et n'hésitez pas si vous jouez à ce jeu et que vous aimeriez rejoindre mon alliance ben n'hésitez pas aussi à me le faire savoir dans les commentaires ou alors vous envoyez un message directement sur le jeu on a quelques inactifs dans l'alliance donc on va pouvoir en enlever quelques-uns si ça vous intéresse et vous pourrez nous rejoindre donc voilà donc mon royaume il est très très bien placé pour l'instant on est premier au bout de deux jours de quasiment trois jours on est premier avec 85 millions 670 mille de points devant le 12 28 et le 12 30 donc à minuit essai il va y avoir l'événement pour pour faire des troupes donc je pense que la différence va se faire sur cet événement là mais pour l'instant ben on continue à taper du maraudeur et puis c'est sûr surtout les cadeaux ils sont vraiment intéressants parce que on peut gagner beaucoup de ressources comme vous pouvez le voir c'est vraiment c'est vraiment très intéressant pour les pour des gens qui qui jouent en free to play même pour les pay to win ça donne un petit coup de pouce voyez à chaque fois qu'on a des barbares tués on gagne 55 caisses pour la nourriture pareil pour le bois et des accélérateurs de une minute et de cinq minutes d'entraînement ou alors des une minute de sablier et du coup avec les cadeaux les récompenses qu'on peut avoir j'ai gagné deux fois trois jours d'accélérateurs sablier des des huit heures des trois heures donc il ya vraiment de quoi se mettre vraiment pas trop trop mal pour monter son château pour pour recher ct5 pour l'instant j'en suis très 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 loin il ya encore il ya encore beaucoup de travail mais bon c'est toujours une petite avancée tous les jours il ya une petite avancée un bâtiment construit ou alors une technologie donc pareil pour l'osiris quand vous pouvez le voir on a six victoires sur zéro défaite on a fait six osiris on a tout gagné donc voilà n'hésitez pas aussi pour ceux qui ne le savent pas c'est tous les petits boost vitesses de récolte production de nourriture de bois de pierre et d'or d'ailleurs que je n'ai pas mis c'est très très important de les utiliser pour produire des ressources donc un petit parchemin ah bah c'est parfait je vais pouvoir vous montrer justement j'en ai voir le dernier qui me manquait donc on les change donc vous voyez j'ai gagné 5000 points quelques places dans le classement général de tous les royaumes et et voici ce que j'ai gagné donc c'est pas trop trop mal sachant qu'il me fallait des sculptures des sculptures de lumières d'étoilé blouissante pour monter ma sixième étoile c'est juste parfait donc c'est sur ces paroles je vais j'ai quitté cette vidéo on en referait une plus tard donc je vous souhaite à tous une bonne soirée à ciao